Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 26 janvier. Sans plus tarder pour la prière d'ouverture, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je n'ai pu changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. On a un quorum. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêts de la part des membres du Conseil sur les items à l'ordre du jour ce soir? Aucun. Alors nous allons tout de suite procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire la proposition, proposez-le par le conseiller. J'étais pour le sauter par-dessus quand on arrivait là, puis de mentionner qu'il était pour être retiré, mais si vous voulez le retirer de l'ordre du jour, l'item 10.1. Alors, je vais en faire la proposition avec le retrait, c'est bien, par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Thibodeau, sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Contre avec un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été proposé avec le retrait de l'item 10.1.1. Et maintenant, nous allons procéder avec les présentations. Nous avons une présentation du sondage communautaire qui a été fait. Alors, M. Richard va nous présenter les résultats de ce sondage communautaire. M. Richard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, chers collègues, résidents, résidents. Donc, ce soir, l'objectif, c'est de vous présenter les grandes lignes des résultats du sondage communautaire qui fut effectué en novembre et décembre dernier. Le sondage fut effectué par la firme CRA, Corporate Research Associates. Les objectifs du sondage étaient évidemment d'aller recueillir certaines données pour nos indicateurs de succès qui découlent de notre plan stratégique. Comme vous vous rappelez, on a des données annuelles. Il y a des données qui sont un petit peu plus périodiques. Dans ce cas-ci, c'est le dernier sondage qui avait été effectué, le sondage communautaire similaire, c'était en 2011. Et, faites à noter, c'est que le dernier sondage avait été effectué à l'automne, tandis que celui-ci a été effectué au printemps, excusez, et celui-ci a été fait plutôt à l'automne, début d'hiver. Deuxième chose, c'est qu'on voulait évidemment connaître l'opinion de la communauté sur certains sujets pertinents à la révision de notre plan municipal. Comme vous le savez, on a entamé notre initiative Imagine Dieppe, donc le sondage communautaire faisait partie intégrante de ce processus. Et en troisième lieu, ça nous permet également d'identifier les priorités et les enjeux de la communauté, qui vont nous guider également dans le renouvellement de notre plan stratégique. Donc, on a un total de 400 entrevues par téléphone, c'est semblable ce qui se fait dans le domaine, c'est entre 300 et 400, pour nous on l'a fait à 400 même que trois ans passés. Et essentiellement, il y avait une diversité d'adultes de 18 ans et plus qui ont été appelées, ce sont tous les habitants de Dieppe. Donc, dans les résultats, il faut comprendre que les 18 ans et moins ne sont pas partis de cette étude. Quelques chiffres, les détails évidemment, vous les avez dans les multiples tableaux, mais quelques chiffres peut-être faits d'intéressants au niveau des gens. Donc, sur les 400 répondants, on avait 53 % qui étaient des femmes et 47 % des hommes pour le nombre de 210 et de 190. Quand on regarde également au niveau des catégories d'âge, donc on a les 18 à 34 ans, 35 à 54, 55 plus, on voit une répartition qui reflète bien la communauté. Maintenant, pour passer aux principales observations, je pense que, semblable à 2011, il n'y a aucune hésitation pour les résidents sans-dé de vanter les mérites de Dieppe à d'autres qui souhaiteraient s'établir ici à Dieppe. Un sentiment d'appartenance évident et une grande fierté de la part des résidents de la municipalité. On a également perçu, il y a une perception que Dieppe a fait une qualité de vie incomparable, et c'est un environnement très sécuritaire. Et comme on le sait, une communauté où ils vivent une famille, c'est excellent. D'autres observations, c'est qu'on a une opinion favorable quand on parle de la situation économique par rapport à la situation actuelle et également une perspective positive pour l'avenir. Puis on a la perception qu'il y a eu une amélioration de l'économie de la communauté au cours des trois dernières années. On a par contre une opinion partagée par rapport à la santé globale de la communauté et également en particulier à la santé financière de la ville. Certains se disent préoccupés par les taxes municipales élevées et le niveau d'endettement. Évidemment, on prend toutes ces recommandations, ces perceptions-là, puis nous, au sein de l'administration, on va amener des actions pour tout ça, parce qu'on sait quand on parle de niveau de taxes élevées, mais on sait qu'on est quand même les deuxièmes plus bas au niveau des grandes cités. Ça fait que des fois, peut-être que les gens ne perçoivent pas, mais il faut quand même prendre ces informations-là puis bouger là-dessus. On dit également qu'il y a une population qui soutient les efforts de la protection du français, tous les efforts que la municipalité fait, la protection des arbres et la mise en valeur de la rivière Petit-Guillard. On a également une vaste majorité de personnes qui se disent prêtes à changer leurs habitudes de vie pour contrer les changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Ça reste à voir, mais c'est quand même des faits intéressants. On dit également que Dieppe n'est pas nécessairement perçue comme un leader environnemental. et que l'environnement, même si elle est importante, n'est pas nécessairement une problématique locale et on a de grands besoins d'attention pour le moment. Puis, on avait une question très spécifique au niveau de l'élevage des poules à domicile. C'est une question pour notre plan municipal. Donc, on a une opinion divisée là-dessus concernant l'élevage des poules. On parle également des conditions routières et de la circulation qui demeurent des préoccupations. On dit, par contre, qu'on a remarqué les efforts de la municipalité et qu'il y a eu une amélioration de la circulation dans son ensemble, mais qu'il semble que les résidents demeurent encore critiques face aux efforts qu'on a entrepris pour améliorer notre entretien routier. Comparativement à 2011, Dieppe, Mag, le site Web demeurent des moyens privilégiés pour les résidents de s'informer. Également, on voit une augmentation au niveau de la consultation des médias sociaux de la municipalité. La question intéressante, c'est qu'on a posé une nouvelle question cette année en termes de qui avait un téléphone intelligent, et on voit que la grande majorité des gens possèdent un téléphone intelligent qui peut nous aider dans nos stratégies de communication et de marketing. Une autre fin intéressante, c'est qu'il y a seul un tiers des résidents qui affirment avoir fait du bénévolat au moins quelques fois en 2014. Ça, c'est une de nos mesures, les indicateurs au niveau du bénévolat d'engagement, donc on a peut-être du travail à faire là-dessus, puis on a une donnée maintenant qui peut se comparer aux données comparables à 2011. En termes de l'approche de gouvernance, on a une perception de ce qui est ouverte et que c'est accessible et qu'il y a une prise de décision responsable, mais on a une opinion partagée, divisée au niveau des efforts d'impliquer les résidents davantage dans la prise de décision. On dit également que les résidents, là, ont une préférence de communiquer et d'être, excusez, ils préfèrent les méthodes de communication et de consultation électronique plutôt que les rencontres en personne, quoique ces méthodes-là, comme vous le savez, ne rejoignent pas toujours les résidents âgés des 55 et plus. Je ne pense pas que c'est nouveau, je pense que c'est des choses qu'on sait quand même, mais ça vient valider certains faits. Et on dit également qu'il y a un quart de résidents qui ont assisté à au moins une réunion du conseil durant l'année, soit en personne ou en suivant la diffusion web ou à la télé. Ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et également qu'il y a plus d'un tiers des résidents qui ont été sondés qui ont été élus à domicile au centre-ville de Dieppe ou qui pensent peut-être qu'ils sont au centre-ville de Dieppe. Donc, c'est une question parce que, puis on dit encore, c'est sur les 400 répondants. On ne sait pas qu'il y a un tiers des répondants. Il n'y a pas un tiers des résidents de Dieppe qui demeurent. Il y a 8 000 personnes dans le centre-ville, je ne suis pas convaincu. Non. Mais c'est des répondants. Il y a plus d'un tiers qui se disent demeurer au centre-ville. Mais comme on connaît la zone centre-ville, il n'y a peut-être, c'est peut-être pas automatiquement la zone centre-ville en termes de la terminologie qu'on utilise pour planification et développement. Donc, il y a des petites nuances à faire de ça. En conclusion, une petite diapo, c'est qu'on dit que la Ville de Dieppe répond largement aux attentes de ses citoyens et citoyennes et que la Ville demeure à l'écoute de leurs besoins et qu'il existe un intérêt pour un processus de consultation accrue, ce qui rendrait l'administration municipale encore plus transparente auprès de ses citoyens. Donc, sur ce, je suis ouvert à vos questions et peut-être juste faire noter, parce que je vous mentionnais que le sondage communautaire fait partie, c'est un des éléments qu'on avait dans notre processus d'imagine-diep pour le renouvellement du plan stratégique et particulièrement la révision du plan municipal. Donc, il y avait une soirée prévue demain soir, ici même à l'hôtel de Ville, mais comme vous savez, avec la tempête qui s'annonce, ça a dû être reporté à lundi prochain. Donc, on invite tous ceux qui sont disponibles de venir nous joindre d'ici lundi prochain à 18h30 pour participer à cette soirée-là. Alors, c'est bien ça. Encore une fois, pour répéter ce qu'il a rencontre pour Imagine-diep pour demain soir, le 27, et remise à lundi soir prochain, le 2 février, le lendemain de la grande victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, si j'ai bien compris. OK. Question de l'affordement du Conseil, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Je ne vais pas montrer mes couleurs, là, non? Je pense qu'il est trop tard. J'ai vu, je pense que ce n'est pas la même film qui a été utilisée pour faire le sondage, c'est tout ça? C'est bien ça. C'est une différente film. On avait quand même, on a maintenu quand même l'essentiel des questions de 2011. OK. Puis, je me demande, il y a beaucoup de questions qu'est-ce que j'ai passé à travers de l'analyse. Une qui m'a venue à l'idée, c'est quand est-ce qu'on gardait les facteurs d'appartenance à la municipalité. Puis, l'analyse a tout été faite par rapport à ceux-là qui étaient complètement d'accord, habituellement en groupe complètement d'accord ou plutôt d'accord. Je me demande s'il y avait une raison particulière qu'on ciblait de l'analyse juste les complètement d'accord. C'est que ça nous donnait un profil de quelque chose de spécifique ou… Je ne suis pas certain. On va vérifier pour revenir. Fait que si je comprends bien, c'est pourquoi on n'a pas inclus les deux ensemble versus les séparés. C'est ça. Puis, je me demandais, comme on parlait qu'il y avait des numéros de téléphone de sondage qui étaient non éligibles, puis je me demandais si on pouvait m'expliquer pourquoi c'était non éligible ou… Je ne suis pas certain. La réponse, on va vérifier, mais ce qui arrive parfois, c'est qu'ils vont recevoir des numéros, mais ils découvrent que lorsqu'ils font les appels dans les régions, que ce ne sont pas des résidents de Dieppe. Parce que les données qu'ils vont chercher, on va vous confirmer exactement ce que ça peut dire. Parfait. Puis, une chose qui m'a surpris, parce que je sais que depuis ce nouveau mandat ici du conseil, il y a une volonté, puis des efforts de fait pour impliquer les citoyens dans les décisions municipales. Puis, j'étais surprise vraiment de voir la perception des gens par rapport à cette question-là spécifique. Puis, j'ai vu aussi qu'on parlait souvent que les gens se sentent que la meilleure manière de les rejoindre, c'est de manière électronique. Puis, je pense qu'une évaluation de notre part, de la manière qu'on implique les gens, devrait être faite pour faire sûr que c'est de manière que les gens puissent participer au processus, puis soient informés. Puis, un dernier commentaire général qui m'a surpris aussi, que c'est le groupe d'âge, à peu près mon âge, qui se sentent, disons, moins interpellés. Puis, ça, ça m'a surpris aussi. Je ne sais pas si il y a une évaluation particulière qu'on peut aller plus approfondir pour faire sûr qu'on peut rejoindre ce segment de la population dans les efforts qu'on fait. Parce qu'en tout cas, on met beaucoup d'argent et d'efforts à faire ça, puis on ne voudrait pas manquer le bateau. Absolument. Merci, Mme Dallaire. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Je remarque qu'il y a quelques endroits dans le sondage. Il y a des endroits où la situation s'est un peu détériorée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous être présenté pour essayer de remonter la situation? Par exemple, si je regarde à la page 41 de notre dossier ici, c'est la satisfaction quant au programme et services municipaux. La satisfaction, dans la case 8 à 10, il y en avait 56 % en 2011 qui étaient satisfaits à ce niveau-là, puis c'est tombé à 52 %. Est-ce qu'on va prendre des initiatives pour essayer d'améliorer et d'en amener encore plus dans les 8 à 10? L'équipe de direction, on a reçu le rapport, on a tout regardé. Donc, c'est dans nos objectifs de regarder, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est notre objectif dans les prochaines semaines de regarder un peu plus en profondeur c'est quoi les résultats qui ont été reçus, puis de voir, d'analyser ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit bouger. Mais ça aussi pourrait servir dans la perspective de la révision des priorités du conseil municipal, la révision du plan stratégique. Donc, il y a peut-être certaines données-là qui vont pouvoir nous orienter de ce côté-là, puis de voir, est-ce qu'on a besoin de mettre certaines énergies ou certaines ressources sur certains enjeux. Mais une fluctuation de 4 % n'est pas nécessairement majeure non plus. Non, c'était peut-être pas un bon exemple. Non, bien, vous avez raison. Il y a peut-être d'autres exemples un peu plus prononcés. Prononcés, oui. OK. Merci. Je pense que la majorité du temps, ça se maintient dans du 4 à 5 %. Ça signifie ce que ça signifie. M. Godette. Je reconnais que quand on est en haut de la barre, ou que notre barre est relativement haute, que c'est mal aisé de garder notre position. Mais ce qui m'a frappé tout au long du rapport, c'est que souvent, il y a une diminution dans la qualité ou dans le nombre de participants ou l'évaluation positive qu'on a du sujet qui est en question. Mais là où ça m'a renversé, j'emploierais quasiment l'expression anglaise, ça m'a choqué, mais ça m'a aussi choqué de voir, page 55, fréquence du bénévolat dans la communauté. Il y a 60 %, puis ça monte, pas beaucoup, mais ça monte. Et quand on ajoute les moins souvent, puis quelques fois par année, ça veut dire 15 et 5, ça fait 20 %, 60, 80 % qui ne font jamais de bénévolat ou très peu souvent dans la communauté. Pour moi, c'est pas un bon signe. J'aimerais savoir si, au niveau du personnel, au niveau de l'administration, est-ce que ça a attiré votre attention? Est-ce qu'il y a des choses que vous proposez de faire? Ça peut pas rester de même, non? C'est certain, on l'a remarqué en 2011 et à nouveau, cette fois ici, en 2014, avec la stratégie d'engagement communautaire au niveau du plan stratégique. Comme vous le savez, on met beaucoup d'efforts de ce côté-là. C'est pas des choses qu'on peut renverser du jour au lendemain. Ça se fait à petits pas. Je pense qu'on est parti sur la bonne voie, une bonne tendance. Mais c'est certain que, de ce contexte-là, je vois bien personnellement que ça entre un peu dans cette stratégie-là pour aller engager les gens davantage au niveau du bénévolat. Ça va prendre plus que juste la municipalité. Ça va prendre les organismes, et tout ça. On est en train de faire ça maintenant avec certaines initiatives, comme vous connaissez, avec les budgets participatifs, et ainsi de suite. Donc, on souhaite que ça va mousser un peu l'engagement. Mais il faut dire aussi que c'est pas nécessairement un phénomène propre à Dieppe. On sait que ça se passe partout dans notre société, parce que les gens sont beaucoup plus occupés. souvent, ils disent que c'est le même monde qu'on fait juste plus. On a des super bénévoles. Mais le risque avec ça, comme vous le savez, c'est que ces gens viennent assez puiser. Donc, oui, c'est un travail. Oui, on est conscient qu'il faut continuer. Mais il ne faut quand même pas dire qu'il y a quand même beaucoup de belles choses qui se font. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées à faire toutes sortes de choses dans la municipalité. On parle de 400 personnes qui ont été sondées. Mais c'est probablement très représentatif de ce qu'on a comme communauté. Oui, si vous ne voulez pas infirmer le restant du sondage, il ne faut pas mentir sur celui-là. Non, absolument. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien à faire, par exemple, parce que vous avez fait un lien entre le fait que le projet de modification de ramassage des déchets que les voisins n'ont pas voulu collaborer avec leurs voisins ou qu'il n'y a pas eu de volonté de partager, tu sais, d'être sensible à son entourage humain? Est-ce que vous faites un lien entre ce concept, cette réalité-là et la réalité qu'il y a beaucoup de monde qui ne fait jamais de bénévolat ou peu de bénévolat, donc ils ne connaissent pas les autres personnes autour de chez eux? Je ne peux pas répondre pour les gens, mais moi, je ne fais pas le lien direct parce que je pense que les résultats qu'on avait présentés au niveau du sondage des gens qui étaient impliqués avec la collecte des déchets, il y avait quand même la majorité qui était prête à s'engager dans cette phase-là, mais c'est certain qu'il y avait certaines rues en particulier qui étaient vraiment contre. Donc, je ne fais pas le lien direct, mais il y a peut-être, s'il y avait une étude qui était faite à un moment donné, il y aurait peut-être des liens à faire, mais moi, je n'en fais pas directement. Moi, je me pose la question, est-ce que l'attitude de la question des déchets, est-ce que ce n'est pas un peu démontrant qu'on ne connaît pas son voisin ou son deuxième voisin ou qu'on n'est pas prêt à ouvrir ses horizons et que dans la même pensée, qu'on n'est pas prêt à faire plus de bénévolat? Je ne peux pas répondre. Parce que tout ça se tient, c'est la faible identitaire de la communauté. Puis, moi, je trouve qu'on aurait un énorme travail puis une occasion absolument remarquable de travailler beaucoup sur ce point-là. Je pense qu'il faut mettre les choses aussi en perspective. On a quand même presque 20 % des gens qui ont été approchés, qui ont été contactés, qui font du bénévolat au moins une fois par mois quand on fait le total, qui veut dire qu'on a, c'est presque 20 % de 25 000 personnes. Alors, c'est quand même 5 000 personnes qui font du bénévolat dans notre ville. Je ne dis pas que c'est idéal, mais ce n'est pas un mauvais chiffre. Il faut le mettre en perspective dans ce sens-là. Mais c'est certain qu'il y a des analyses et des constats qui doivent être faits pour revenir au conseil municipal avec des recommandations pour comment on fait pour améliorer cette situation-là, pour encourager que ce soit les fêtes de quartier, comme ça se fait dans d'autres endroits puis des choses comme ça. Mais... Bien d'accord qu'il y en a 5 000 qui font beaucoup, mais il y en a 20 000 qui ne tirent pas le traîneau comme ils le devraient. Bon, on faudra... Encore une fois, il faudra l'analyser puis voir puis comment on peut améliorer. C'est un constat, c'est des résultats. Puis maintenant, il reste de les analyser puis de développer un plan formel pour être présenté au conseil municipal. Ce que je souhaiterais beaucoup. Merci. De retour, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. J'avais oublié de mentionner un point que je voulais soulever. Je sais que le dernier sondage avait été mis sur notre site Web. Je voulais confirmer que ce sondage ici allait être mis sur le site Web. Ça serait bien que ça serait mis à la même place que l'autre avec peut-être un petit sommaire pour que les gens peuvent comparer les informations en vue d'oeil comment ces choses ont échelonné. Puis juste en réponse des commentaires à Toronto, je voulais soulever moi personnellement en mesure qu'on analyse les données puis qu'on amène des choses au conseil, je trouve que nos énergies seraient bien servies d'apporter au conseil des choses qui sont plus en direct. On contrôle qu'on peut influencer puis comment est-ce que la municipalité interagit avec ses citoyens versus quelque chose comme le bénévolat qui est une mesure importante, mais pas quelque chose qu'on peut contrôler directement. on peut travailler avec nos organismes puis faire des choses, mais ça démontre un profil de quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle directement versus ce qu'est les services qu'on offre puis comment est-ce qu'on interagit avec nos citoyens à offrir des occasions de participer. C'est directement sous notre contrôle. Oui, M. le maire, pour juste préciser pour le site Web, ce qu'on a fait, je pense, en 2011, c'est qu'on avait un sommaire exécutif dans les deux langues officielles. Donc, on a la même chose de prévue cette fois-ci. Il y a quand même un rapport très détaillé avec des tableaux qui ne sont pas traduits à ce moment-ci, mais si jamais quelqu'un voulait demander pour, on l'offrirait. Mais pour le moment, c'est le sommaire exécutif, au même titre que l'an dernier, qui établit quand même toutes les observations que je vous ai présentées ce soir, toutes les grandes lignes des recommandations. Mais concernant vraiment dans le petit détail, c'est quand même un document d'une cinquantaine de pages plus les tableaux. Ce n'était pas dans notre pratique, je pense, de rendre ça sur le site Web, plus question de volume, je pense, mais c'est quand même des documents publics. Merci. M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Une question, puis un commentaire. Puis je ne m'attends pas à la réponse, mais est-ce qu'il y avait une définition du bénévolat lorsque les gens s'étaient demandé s'ils faisaient du bénévolat? Parce que pour moi, je connais des centaines de personnes qui font du bénévolat, mais pas toujours dans le sens qu'on l'interprète. Ils vont s'occuper de soigner les petits-enfants, puis ils vont les conduire à gauche, à droite, un peu partout. Est-ce que ces personnes-là font partie des statistiques parce que les gens se l'interprètent peut-être pas toujours le bénévolat de la façon que nous, on le voit? En tout cas, c'est mon dessous dans le document. Bonne question, bonne observation. Merci, M. le conseiller Godet. Je voulais demander, qui a écrit le rapport dans la forme qu'on le voit nous autres? C'est la firme CRE, Corporate Research Associates. Qui a fait la rédaction et l'interprétation des données? Oui. OK, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre présentation. Maintenant, je demanderais si les membres du conseil, on a parmi nous ce soir le superintendant, M. Paul Beauchamp, de Kodiak. Bienvenue encore une fois au conseil municipal de Dieppe. Merci pour la réunion qu'on a eue cet après-midi pour discuter des changements potentiels du format dans lequel votre présence se fera. Oui. Et puis, peut-être si vous voulez éclairer les membres du conseil à ce sujet, puis après ça, je demanderai aux membres du conseil si vous avez des questions pour la GRC à ce moment-là de soumettre vos questions. Bonsoir tout le monde et merci pour l'opportunité. J'ai eu une discussion avec votre maire, puis c'était au sujet d'avoir une présence ici policière lors des conseils de ville. Premièrement, j'ai voulu que je sois ici en tout temps, votre chef de police, ici au conseil pour recevoir les questions. Évidemment, avec une horaire chargée puis aussi avec trois communautés, ce n'est pas tout le temps possible. Donc, mon suggestion à vous, c'était d'avoir, vous avez fait la connaissance de M. l'inspecteur Jamie George, qui a remplacé Dave Vautour. Puis en tout temps que moi, je vais être à l'extérieur ou peut-être malade ou quelque chose, ça va être Jamie qui va me remplacer. Puis je crois qu'on devait être capables en tout temps d'avoir soit Jamie ou moi présents lors de le conseil. et tout ce que j'ai demandé c'est peut-être rendu à cette part de le... Premièrement, on va arriver avant le conseil si vous avez des questions. S'il y a des questions lors de la séance, on est disponible. Mais en ce qui concerne de rester ici toute la durée de le conseil, bien on a pensé que s'il n'y avait pas de questions, peut-être que ce serait à la demande de nous laisser partir. Mais si jamais des questions, quoi que ce soit, on est tout le temps disponible pour les tourner et donner des présentations ou quoi que ce soit. Donc c'était juste... Vous avez eu des présentations de M. Mo Komo, très bon policier, c'est mon watch commander qui était ici en tout le temps. Et Mo, il fait des chiffres assez durs et c'était tout le temps un surplus pour lui. Donc j'ai pensé que c'était une manière pour Jamie et moi de les appuyer aussi. Nos hommes et femmes qui travaillent très fort pour la ville. Donc, c'est dans ce contexte-là et je vous propose ça ce soir. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions ce soir pour le superintendant? Et on formalisera l'ordre du jour en conséquence au cours des prochaines semaines. Alors, s'il n'y a pas de questions et je ne vois pas rien qui... il n'y a pas de lumière qui s'allume, alors on vous souhaite une bonne fin de soirée et merci de votre présence. Merci beaucoup et j'aimerais juste faire... J'ai remarqué qu'il y a un couple de personnes ici avec du rouge. C'est bien apprécié. C'était une journée assez dure pour les hommes et les femmes de Kodiak. Donc, oui, merci beaucoup. C'est bien vu et bien apprécié. et je sais que vous avez eu une cérémonie aujourd'hui pour appuyer tous les membres de la force mais aussi la famille du constable David Wynne à Saint-Albert en Alberta. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est pas rouge, brillant, mais c'est pas loin. Merci, monsieur. Merci. Alors, on va continuer maintenant. question du public, notre grand public. Il n'a pas de questions ce soir. Alors, on va passer à l'adoption des procès verbaux en procédant avec la réunion extraordinaire du... Monsieur au coin. Je n'ai pas vraiment une question, mais quelques commentaires au sujet du sondage. Ah, certainement, pourquoi pas. Oui. Si j'avais à décider sur ces sondages, je m'informerais des autres municipalités de la province, puis je ne sais pas si ça se fait dans les autres municipalités, des pareils sondages. Quelques-unes, oui. Et chacun, il va... Chacun pour soi, c'est ça? Alors, pourquoi pas essayer de réunir les municipalités qui veulent faire les sondages, uniformiser un peu et aller au marché et obtenir des meilleurs prix probablement, entre autres aussi. Excellente suggestion. Je vois que M. Richard l'a noté. Merci, M. Aucoin. Alors, on va continuer avec l'adoption des procès verbaux maintenant pour la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 16 décembre, proposée par le conseiller Leblanc, appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 16 décembre 2014 est accepté tel que présenté. De même, pour la réunion ordinaire du Conseil tenue le 12 janvier 2015, proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Dallaire, sur la question. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 12 janvier 2015 est accepté tel que présenté. Maintenant, l'item 10 aux motions, mémorandum et nominations pour le service d'ingénierie avec 10.2 au loisir immédiatement avec la politique L10 2015. Monsieur le DG. Merci, Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Alors, premier sujet, comme il a été présenté la semaine dernière lors du comité de politique et stratégie, comme vous le savez bien, on a une scène mobile qu'on utilise à tous nos événements. On en fait aussi la location sur demande. Comme on peut le constater, elle commence à prendre un peu de l'âge et pour prolonger sa durabilité, sa durée de vie, on recommande une modification à la politique pour son utilisation à l'extérieur de la ville de Dieppe et de la région. Alors, cette politique demande une modification et voilà le changement important à la politique qui est proposée. Les taux sont modifiés un peu aussi, alors c'est pour l'approbation du conseil pour conserver notre scène le plus longtemps possible. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Le conseil accepte que la politique L98-10 intitulée Tarifs de location scène artistique mobile adoptés le 10 août 1998 et modifiés le 2 juillet 99, soit abrogés et remplacés par la politique L-10, parenthèse, 2015, intitulée Tarifs de location scène mobile. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. On a entendu le 2. C'est peut-être que j'ai lu le 12, pour ça, j'ai entendu le 12, si c'était ça, le 12 juillet, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-là par un oui, d'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des ressources humaines pour la politique RH numéro 4. Alors, comme tout à l'heure, la semaine dernière, on a présenté deux politiques au niveau de RH, harcèlement public. Alors, il est proposé dans le cadre d'une politique d'avoir un encadrement sur le sujet, d'avoir les bonnes pratiques et prévenir certaines situations possibles et d'avoir des procédures en place afin de remédier en temps et lieu si ça se présente. Alors, ce soir, c'est pour adopter formellement cette politique et de la mettre en vigueur par la suite. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil accepte la nouvelle politique RH4 intitulée « Politique pour contrer le harcèlement public », je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire, sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de la vie contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Deuxième politique, RH5. Alors, on a une politique en place depuis septembre 2005. Comme vous le savez bien, il y a des changements dans les bonnes pratiques qui prennent place dans l'évolution des choses. Alors, cette politique ici a été révisée pour rencontrer ses obligations et d'assurer être conforme au niveau d'une politique au milieu du travail. Alors, les recommandations ont été présentées encore une fois la semaine dernière. le conseil est au courant de tous les détails et c'est pour approbation ce soir pour la mettre en place et de procéder à informer le personnel par la suite lorsqu'elle sera adoptée. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. que le conseil accepte que la politique A23 intitulée harcèlement au milieu de travail adoptée le 27 avril 2009 soit abrogée et remplacée par la politique RH5 intitulée politique pour contrer le harcèlement en milieu de travail. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau appuyé par le conseiller Godet sur la question. Mme Dallaire. Merci. C'était juste pour souligner qu'il y a une petite erreur qui aura besoin d'être corrigée. C'est à la page 193 de nos paquets sous trois procédures procedure. La version anglaise il manque le mot conciliation. En français, on lit plainte, informer, médiation ou conciliation en anglais. On lit informal complete mediation or puis la phrase n'est pas complétée. On fera la correction. Merci d'avoir signalé. M. Thibodeau, question? Oui, merci, M. le maire. C'est lorsque on parle dans la politique de médiation d'arbitrage, est-ce qu'il y a un processus de médiation d'arbitrage qui est défini? Parce que dans la politique de 2009, il me semble qu'elle était définie dans la procédure. alors qu'ici, je n'ai pas vu où elle était définie. Mme Savoie, pour la question. Effectivement, elle était définie et décrite dans nos procédures. Ce que vous avez devant vous ce soir, c'est simplement la politique. Avec ça, nous, on a plusieurs autres documents à l'appui, dont un guide explicatif, une procédure, des formulaires et toutes sortes d'autres outils. Donc, quand on vous a présenté le dossier la semaine dernière, on avait tous ces morceaux-là, mais essentiellement, ce qui est digne d'être ratifié ce soir, c'est la politique seulement. Mais oui, c'est bien défini. D'accord, merci bien. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, le contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle qu'elle est présentée. c'est 11 arrêtés municipaux, 11.1. Alors, c'est une troisième lecture, une lecture intégrale, excusez, sur l'arrêté C3 et par la suite, par titre, seulement, troisième lecture. C'est bien, c'est 13, oui. 13, excusez, c'est 13, je n'ai pas vu l'un. Alors, pour la lecture dans son intégralité, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, l'arrêté numéro C13 2014, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur de la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs qui lui confèrent la loi sur l'urbanisme, LR Nouveau-Brunswick, chapitre C12, article 64, le conseil municipal de la ville de Dieppe du Mont-Réuni adopte ce qui suit. Numéro 1, définition dont le présent arrêté, comité désigne le comité consultatif en matière d'urbanisme pour la ville de Dieppe, limitation d'accès des rues sans temps de toute rue ou partie de rue indiquée à l'annexe A. Aménagement désigne un aménagement tel qu'il est défini dans la loi sur l'urbanisme. Accès désigne un point d'entrée ou de sortie sur une rue. Accès restreint désigne un accès muni d'un îlot séparateur triangulaire érigé de façon à interdire le virage à gauche de la voie perpendiculaire et situé à proximité d'un terre plein central existant dans la rue. Accès temporaire désigne un accès permis sur une rue pour une durée fixe n'excédant pas une période maximale d'un an. Rue désigne une rue publique à l'intérieur de la ville de Dieppe. Entreprise de services public désigne une personne ou une société qui apprivoise visionne le public en eau, électricité, services de télécommunication, gaz naturel ou autres gaz à usage combustible. Numéro deux, accès interdite sur les rues à accès limité. Nul ne peut construire, utiliser, couvrir ou permettre que soit utilisé un accès à une partie d'une rue désignée comme rue à accès limité. Sous numéro deux, nonobstant les dispositions du paragraphe deux, parenthèse un, aucun nouvel accès ne peut être autorisé sur une rue à accès limité, à moins qu'une distance d'au moins 200 mètres de la ligne médiane de celui-ci la sépare de la ligne médiane de notre rue ou de notre accès. Numéro trois, tout aménagement sur une rue, excusez, tout aménagement sur une propriété donnant sur une rue à accès limité est interdit si, de l'avis du comité, il est susceptible de gêner l'utilisation de cette rue de quelque façon que ce soit. Numéro trois, exception. Numéro un, le présent arrêté ne s'applique pas aux fins d'un accès à une propriété municipale, b, d'un accès à un service public, d'un accès d'urgence, d'un accès restreint approuvé par le service de planification et de développement et le service d'ingénierie, d'un accès temporaire approuvé par le service d'ingénierie et d'un accès existant avant la date d'adoption de cet arrêté. L'arrêté C-13 intitulé Arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérêt de la Ville de Dieppe, autorisé, accusé, adopté le 26 novembre 2012 et déposé au bureau de l'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 322 46283 le 7 décembre 2012 est abrogé. L'annexe A. L'annexe A, accès interdit, nom de rue, boulevard Dieppe, toute la longueur. Merci. Alors pour... qui appuie la résolution appuyée par la conseillère Dallaire sur la question? S'il n'y a pas de question, ceux qui sont en faveur signifiaient par un oui, de la vie contraire par un non. Alors l'arrêté Z-13 est accepté par lecture dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. M. Brideau. L'arrêté numéro C-13, parenthèse 2014, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur de la ville de Dieppe. Je vous le propose en... en partie seulement. en partie en troisième et dernière lecture. Alors proposé par le conseiller Brideau et appuyé par la conseillère Dallaire. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur signifiaient par un oui, de la vie contraire par un non. Alors l'arrêté Z-13 est accepté en troisième et dernière lecture. C-13, excusez, oui, C-13 effectivement est accepté en troisième et dernière lecture. Maintenant pour l'arrêté Z-11, la lecture dans son intégralité mais par titre seulement étant donné que ça a été affiché dans les médias. M. Nolan? M. Leblanc, excusez-moi. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-11, 2014, arrêté sur la construction dans son intégralité. 1. Définition. 2. Adoption du code. 3. Interdiction. 4. Exemption. 5. Procédure de demande de permis. 6. Exigences particulières. 7. Délivrance du permis. 8. Révocations du permis. 9. Responsabilité du détenteur du permis. 10. Dispenses pour travaux électriques. 11. Essais. 12. Barèmes des droits. 13. Infractions. Je peux lire l'abrogation si ce n'est pas indiqué. L'arrêté numéro Z-11, intitulé arrêté sur la construction adopté le 27 mai 2013 et déposé au bureau de l'enregistrement du comté de Westmoreland le 29 mai 2013 sous le numéro 32712136 est approché et je vous le propose en deuxième lecture dans son intégralité. Merci pour la lecture dans son intégralité. Maintenant, pour appuyer, le conseiller Nolan. Alors, ceux qui sont en faveur de la... Sur la question, en premier lieu, excusez-moi. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z-11 est accepté dans la lecture dans son intégralité et nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Arrêté numéro Z-11-2014, arrêté sur la construction, je vous le propose en troisième lecture par titre seulement, M. le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z-11 est accepté en troisième et dernière lecture. Merci pour tout ça. Et maintenant, item 12 pour ce soir, avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Rien reçu. Alors, maintenant, on va passer à la demande de renseignement et les annonces des membres du conseil. On va débuter avec le conseiller Thibodeau. Je n'ai rien ce soir, M. le maire. Merci. Merci, M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Je souhaite un bon carnaval à tous et à toutes en fin de semaine. Merci bien. On espère que les gens seront très actifs et on souhaite la bonne température. C'est tout. M. le conseiller Godette. Oui, j'étais content de voir, je ne l'ai pas mentionné, tantôt, mais la corrélation qu'on a pu établir entre les questions qui ont été posées en 2011 et en 2014 pour l'étude qu'on nous a présentée tantôt, je pense que c'est très important d'avoir une série de questions qui permettent de faire des comparaisons valables. Je vois qu'il n'y a personne ni de l'ingénierie ni des travaux publics. Est-ce que c'est une nouvelle formule ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas là? La personne, M. le maire, qui était censée d'ici a dû s'absenter en fin d'après-midi, alors s'il y a des questions, je m'assurerais de faire le suivi auprès du service. Parce que là aussi, je pense que la tâche un peu dans le rapport concernait essentiellement les rues et les travaux publics. On est à l'état des routes désignées et qu'on travaille fort sur les projections futures. Pas seulement les routes désignées. Et pour me consoler un petit peu, M. le maire, je voudrais souligner que l'assistance ce soir a été participante à 100 %. Merci, M. Réginal, d'avoir sauvé l'honneur des citoyens de Dieppe. Merci, M. Godet. Mme Dallaire. Un numéro qui est dur à suivre, celle-là. Pas d'annonce pour moi ce soir. Merci, M. le conseiller Nolan. Merci, M. Marr. Simplement, souhaiter les citoyens de la municipalité une snowmageddon en toute sécurité dans les prochains jours avec toute la neige puis les ventes qui s'annoncent. Puis aussi, je pense que je parle pour tous les membres du conseil que nos pensées sont avec la famille du gendarme Wynne de Saint-Albert en Alberta. On a tous été affectés ici au mois de juin. Puis, ça rapproche à nous ici. Donc, ça ramène des mémoires pas trop le fun. C'est tout. Merci, M. le conseiller Brideau. Conseiller Jordan a tout dit ce qu'il allait dire. Donc, peut-être un détail, c'est que en attendant la venue d'une grosse tempête demain, je demanderai aux gens d'être patients lorsqu'on fait le déblayage des rues. Des fois, ce n'est pas toujours selon ce qu'on voudrait qu'il soit fait, mais il faut être patient parce qu'il faut donner la chance à ces gars-là de travailler à la voirie. Et à part ça, c'est tout. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. M. le maire. Même chose que le conseiller Nolan, j'aimerais qu'on pourrait tous prendre un moment dans nos pensées pour avoir une pensée pour les membres des différents postes policières qui se combattent jour et jour pour notre sécurité, mais ils ne sont pas toujours gagnants, mais j'aimerais qu'on pourrait prendre un moment dans nos pensées pour leur rendre hommage. Merci. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde et à notre collègue, le conseiller Paul Béliveau qui est indisposé. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501